Prêt monsieur, prêt monsieur, oui, 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 je suis là, dans la place, dans l'arène, oui, bon j'espère que t'es chaud mon gars, parce qu'on va tout de suite démarrer ce quiz cocktail à la bière, oh, cocktail à la bière, t'es prêt, c'est la première partie, il y en a deux, vas-y, vas-y, servez la limonade sur des glaçons, ajoutez la même quantité de bière blonde et vous obtiendrez ce cocktail cité pour la première fois dans le roman Zazie dans le métro de Raymond Keno, il s'agit du panaché, du piconbière ou du monaco, le panaché, ce cocktail, bière, limonade et sirop de grenadine portent le nom d'une principauté, c'est un Liechtenstein, un Monaco ou un Andorre, Ah, Monaco, ouais. Ah, il s'agit de chier, là ! Dans l'Est et le Nord de la France, en Belgique et au Luxembourg, il accompagne la bière blonde ou blanche de ce cocktail, c'est le vermouth, le picon ou le coca. Le picon. Si vous vous ajoutez du sirop de grenadine à la boisson précédente, vous pourrez boire un cocktail du même nom que des célèbres guerriers russes, c'est un samouraï, un maazai ou un kozak. Ah, je dirais kozak, pas sûr. Pour rêver dans cette danse argentine, alors préparez ce cocktail bière et sirop de grenadine. C'est un flamenco, un tango ou un rock ? Oh, je ne sais pas du tout. Flamenco, on va dire, j'aime bien. Très bien, la suite dans la suite. Ah, c'est bien, parce que les trois premières questions, c'est les trois seules que je connaissais. J'ai eu de la chance. Et de toi à moi, je pense que tu es pas mal. Ah ouais ? Je pense que tu es pas mal. Bon, les trois premiers, on connaît, on sait que c'était ça. Je pense, je pense que tu es pas mal, mon gars. Il monte à l'échelle. Sans peur et presque sans reproche. Je monte à l'échelle comme à ma femme. Fuck. Ok. C'est ici. Oh yes. Si y'a un Momo on va rentrer par là là. Ok. Eh tu me le découpe ! Je ne veux rien savoir ! J'suis touché ! Merde ! Mon cœur saigne ! Oh no ! Allez on y est presque mon gars ! Oh la la ! Ah il se fait 0 dégâts ! Encore ! J'suis encore touché ! Je l'ai vu dans le dos au lieu de l'avoir en face. Heureusement. On y est presque. Yes ! My man ! My man man ! Je vais chercher les munitions. Oui. Ça marche. Je fais plutôt les fenêtres ou plutôt les escaliers au niveau des pièges ? Euh... Vas-y on peut tout miner. J'ai 6 mines sur moi en tout. Ok. Je fais les fenêtres. Je fais les fenêtres de là où je suis moi. D'accord. J'ai fait celle de là où j'étais. Y'a pas de munitions là où je suis. Et j'ai fait l'escalier. Moi j'ai pas besoin de munitions de toute façon. Ok. J'ai fait que du cac quasiment et une roquette. Je descends 10 Kratos. On aura une sortie au sud. Ok. Au sud-est. J'entends des bruits de pas. Je sais pas si c'est l'immolata ou pas. Ah j'sais pas ouais. Ça me fait plus penser à des joueurs mais l'immolata c'est toujours un peu bizarre. Ouais. Non j'crois que c'est le Momo. Oh putain. C'est vite au sling. On ne traîne pas aujourd'hui. J'avoue. Deux bons groupes de rushs là. Je pense qu'ils sont tombés dessus aussi directement donc c'est un coin. Ouais ouais. On a été mille fois plus rapides pour le faire par contre. Sud-est du coup on a une sortie ici. Ouais. Ah t'as miné l'escalier. J'essaie de remonter par là. C'est pareil. Tu remettras le piège à toi. Nice. Il faut plus d'avoir des doutes sur la présence de joueurs avec les bruits de port. Ouais ouais. On pourrait me sentir par là en fait. Plus simple. Y'a pas une fenêtre comme ça de l'autre côté pour que ce soit au sud ? Euh si mais de toute façon le bâtiment il est en travers donc euh... Plus si on est passé par là on peut progresser sur le toit tu sais on est tranquille. On saute en dehors de la Rambarde on dégage le Momo. Je check. Ok. Euh deux joueurs sud-est. Ok. Là on veut aller. On peut aller à l'ouest. On peut s'ils sont assez éloignés ouais. On peut s'ils sont assez éloignés ouais. J'en repars. Y'a 10 000 pièges là fait gaffe. T'es un silencieux ou pas ? Ouais. C'est pas sa tête. J'achèque un coup les gars où ils sont. Ouais. Ah fuck. Je regarde leurs mouvements mais je crois qu'ils se rapprochent. Euh ils sont assez loin quand même hein. Si on va pas vers le sud. Vraiment qu'ils aient une ligne de mire sur nous que ce soit des snipers mais sinon... Ah là le temps passe hein. Le vie est de moins en moins vrai. Ok. Go. Ouest. J'ai la fenêtre qui m'empêche de passer. J'ai la fenêtre. C'est chien. Tu peux faire le zombie ? Tu peux faire moi s'il te plait ? Ouais s'il te plait. Oh ouais. J'en suive l'homorager. Ok. Je check. Je vois rien. Yes. Palapapapapapapaaaa. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Il me reste une seconde hein. Une seconde de check ? Ouais, j'ai plus d'endurance C'est bon, c'est l'heure Merci On peut toujours rien Sous-titres par Juanfrance Putain mais c'est la journée des chiens Oh j'avoue Devant derrière Wow Ah oui nickel Ça va ? Allez Oh merde c'est à l'ouest il faut aller Qu'est-ce qu'on saute sur le petit Tal Ouais Notre phare préféré Ha 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 Fa lui Oula Non T'inquiète c'est à droite on est sur la bonne île en plus Non Je check un coup de vent Rien Et là t'entends juste Cll 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 Il a un l'ordre pocket dans le phare T'imagines si tu pouvais péter les trucs d'extraction Tu pouvais casser le bateau La fin du monde Oh j'ai touché presque l'anneau du phare Ça s'est planté dans le phare Ça va loin ça Désolé Je pourrais peut-être avoir un sniper du phare avec ça Le gros gérot là Ça le ferait bien chier d'avoir un explosif C'est dans son cul C'est le mec qui est en train de viser Et d'un coup il voit un projectile qui arrive Tout doucement en plus C'était une roquette Panthéon reste toi Bien joué du coup Bravo 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 Ça nous fait un spectre de plus et on est à 25 sur 50 au niveau des spectres mon gars Spectre qui est toujours le boss le plus avancé Il est en train d'enterrer ses opposants Tout à fait Tout te fait chérie Tu as déjà mis tes upgrades ? T'as malheur Ouais J'ai juste pris Ture furtive et ça J'ai juste pris pistolero Ok Pistolero Alors reprenons Oui Remplacez le sirop de grenadine par du sirop de menthe Alors oui il se base sur le cocktail que tu as fait juste avant On rappelle qu'avant tu parlais d'un cocktail bière sirop de grenadine Tu vas appeler ça un flamenco Donc question suivante Remplacez le sirop de grenadine par du sirop de menthe Et ce cocktail vous fera danser sur le beau danube bleu de Johann Strauss C'est une valse, une bossa nova ou une samba Un jeune valse Cool Dans certaines régions de France ce cocktail porte le nom d'un gazon Régulièrement tondu C'est la verdure, la passion verte ou la pelouse Pelouse Essence ou ? C'est la question que se posent de nombreuses personnes Lors de l'achat de leur véhicule Ce cocktail bière forte et coca porte le nom de l'inconnu Donc essence ou autre chose C'est un moteur, diesel ou gazole Un diesel Remplacez le coca par du cidre dans le cocktail précédent Et il deviendra un turbodiesel Un mazout ou un charbon Un turbodiesel ouais je sais pas C'est rigolo en tout cas d'appeler cocktail comme ça Ah merde il se passe sur la photo mais juste pour la recette Donc je vais te dire la recette qui est marquée sur la photo Un centilitre de sirop de menthe Un centilitre de sirop de sucre de canne Deux centilitres de purée de fruits de la passion Un centilitre de bière Heineken Ce cocktail est un passion menthe Passion verte ou passion verdâtre Passion verte La suite dans la suite J'ai eu peur quand j'ai vu Dans l'image suivante j'étais en mode Non merde non Ça va c'était du texte dans l'image Ah 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 J'ai entendu quelque chose Ok non j'ai un grognement de bestioles Attends je peux le prendre ici Corbeau J'ai pris le point Ok C'est au nord Dans le nord on peut se casser de cet endroit de mort T'as entendu aussi hein Ouais il y a eu des corbeaux et tout Ouais ouais C'est pas loin Serpent le top du rush C'est encore un spectre hein Encore et toujours Inlassablement Ah Momo Trop loin Oh tiens regarde Regarde c'est mon démomonateur Maman Impressionnant c'est Yeah C'était incroyable Ouais Carpe là c'est pour moi C'est le point Je t'ai devancé Bravo Voilà saumurie Ouais ouais Pas de soucis Si tu veux te faire une petite soirée saumurie On y va Soirée saumure Tu te rappelles Quand on était dans les marais C'est planfier qui est venu Et que je l'intercepté avec le shotgun Oh interception Ah c'était là où il y avait les pontons Ouais ouais Terrible Magnifique Interception shotgun Et après headshot sniper Ah oui Ah c'est headshot Le fight de tous les fantasmes J'ai le point Alors C'est là où ça crée A l'est A l'est C'est tellement rapide de ne pas avoir à rentrer dans les camps Bravo bravo T'as les chiens Champion Champion Je sais qu'on aura fait 100 chiens aujourd'hui Je sais qu'il faut y tuer une balle dans la tête non Ou juste comme ça Ah je sais pas du tout Bon on aura peut-être fait 0 chiens du coup Je sais pas Je vais on va checker Sur les momos et les carapaces c'est sûr Si il y a une balle dans la tête Ah J'ai entendu une voix Merde Putain j'ai Merde On va faire plus d'infos J'ai ma souris qui a touché mon clavier et ça a cliqué Ah Donc il n'y avait rien Non il n'y a rien du tout Il y a des joueurs quoi Oui mais ils n'étaient pas là C'est rouge d'ailleurs Je le vois là Allez hop Down Bravo Toujours rouge L'autre est là Il y en a deux L'autre est là bas Oh yes Deux headshots Oh bravo C'est blanc Oh j'ai deux headshots avec l'upercute C'est trop bien Bravo Quelle maestria Oh il y avait un sniper Et c'est moi qui gagne Ce gun Oh ma belle Alors Allez Chasse-pied J'apporte What What J'apporte J'ai mis cette Je vais me toucher. Oh j'étais autant touché, j'suis mal Ouais, avec les insectes Là y'a un space kiosk Ouais, on va attendre qu'il attaque Nice Ah il est pas mort ? Ah si J'ai eu peur J'ai eu envie de me laisser, j't'ai envie de me dire non ! Pas ça, pas encore Alors t'as fait les deux portes, nice Euh y'a d'autres accès en bas ? J'crois pas Oh par contre c'est la tombe Y'a deux portes et deux Deux fenêtres Ah tiens j'ai mine ici Sinon j'mine les escaliers Ouais moi j'ai assez, comme dit j'ai 6 mines en tout donc euh J'en bats les steaks Je vais miner le bas des escaliers du coup Ça marche Oh c'est bien on a tout miné là Là C'est quoi ? Et le deuxième escalier Faut qu'attention si tu descends Voilà Y'en a un sur chaque escalier Y'a une fenêtre qui est après un escalier là où j'ai mis une mine un petit peu loin, faut faire gaffe si tu montes Moi je monte pas, ou si je te suis Ok Je vais faire un tour de check je peux être sûr Cool ok, du coup on part vraiment du principe qu'on monte pas euh... Au nord-ouest Donc des alternatives en traversant toute la map vers le sud C'est certaine C'est ce qui aident C'est ce qui aident C'est ce qui aident Ils sont presque à la sortie les autres déjà. J'étais tellement dague d'avoir tiré sans faire gaffe. C'est vraiment quoi. J'ai rien vu. Parfait, sur le nord-ouest. Je check. J'adore les champs de mines qu'on pose à chaque fois. J'avoue que si tu veux vendre la maison derrière, tu fais une visite guidée, il faut mieux que tu fasses le ménage avant. En fait, le combo Poison et Accordéon, c'est mortel. Le mec qui passe dedans, il est mort. Il faut bien faire. Parce que du coup, avec la mine Accordéon, ça le laisse sur place. Et du coup, il est dans le nuage de Poison et sa vie, elle descend à une vitesse. Phénoménal. 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 Il n'y a toujours rien. Le chrono est lancé. Prends. 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 Animaux, bout de puce. Bien joué, ça. Prends. J'ai fait une étoile filante mec, c'était magnifique. Oh, super. C'est joli. Bravo. Bravo, oui. Bravo l'équipe. L'équipe de nous. Bravo. C'est les chasseurs, ils sont tous ensemble. Dit-il. Avec flegme et pragmatisme. Oui. Flegme et pragmatisme. Non. Non. Alors c'est server, je vais la checker du coup. Oui. Peut-être pas que c'est juste débuter. J'en ai aucune idée moi, je sais même pas si je vais à cette maîtrise. On tournera. Ah bah tiens d'ailleurs. Ah bah maîtrise de server. Bravo. Et bah cinquième maîtrise de server finalement. En fait, voilà. Ah du coup moi je suis à la 4 sur 5. Avec un tir à la tête aussi, ouais. Ah. Mais bon, toi tu l'as fait. Ça c'est beau. Ok. Apparemment. T'es juste trop fort quoi. Et démons font en jeu, faut aussi faire un tir à la tête. Ah, qu'est-ce qu'on rigole. On va prendre ça. Et on va prendre ça. 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 C'est vraiment toi. Alors. La suite de nos incroyables aventures. Oui. Moins poétiquement appelé bière sanglante. Ce cocktail bière et jus de tomate spécial Halloween est le Bloody Beer, Bloody Mary ou Bloody Drink. Bloody Beer. Cet autre cocktail spécial Halloween mélange de bière blonde, martini rouge et grenadine porte le nom du satellite naturel de la Terre. C'est la pleine lune, la lune rouge ou la lune gibeuse ? Euh, lune rouge ? Voyons tout de suite les résultats de cette première partie sur les cocktails à la bière mon gars. T'es à 92% de bonnes réponses. Waouh ! Un fin connaisseur bien entendu. Je vais pas retracer toutes les bonnes réponses que tu as pu nous balancer. On va uniquement se concentrer sur les quelques mauvaises réponses. Il y en a une, une seule. Et c'était euh, le flamenco, ce n'est pas du flamenco monsieur. Ah. Vous rêvez de cette danse argentine ? Alors, préparez ce cocktail de bière et sirop de grenadine, c'est apparemment un tango. Ah, un tango. Mais tout le reste, euh, tu as été extra-ordinaire. 92%, on a jamais eu des résultats aussi élevés de la part de notre compétiteur français. Attends bien, on a une deuxième partie à ce quiz cocktail à la bière. Il ne s'agissait de rien d'autre qu'un checkpoint, bien sûr. Ah bon, yeah. Un checkpoint. Un checkpoint, la deuxième partie aura plus de questions car au lieu d'en avoir 12, il y en aura 16. Oh. Tu veux faire tout de suite après ? Ça dépend si tu as quelque chose à proposer. Bah ouais, moi j'ai des petits trucs là. Moi si tu as un petit truc à proposer, on peut faire un interlude. Interlude méditation. Interbière. Interbière. Ah le boucher ! C'est un mono boucher. Mono boucher. Oh ouais. C'est ça qu'on a juste eu de l'expect. Oh ouais. Un aspect qui a officiellement dépassé les 50% de réussite. Ah les 50% de dernière maîtrise. Mais de vite. 50% de réussite, je suis pas sûr. Ah ah, dans quoi que ce soit dans nos vies. Hop. Ah si. L'échec. On a plus de 50% de réussite. Il faut voir le côté positif. J'ai fait tellement bien quand tu dis ça. Il y a un truc qu'on est fait. Wow. Freeze ! Stay down ! Ce sont les deux interventions. On va où ? On va à l'église. Ah oui à l'église. Comme tous les dimanches ? Bah bien sûr. Qui est marrant parce qu'on est vraiment dimanche. J'ai une pote qui va à l'église de temps en temps. Ah ouais ? Et euh... Genre je sais pas si elle est croyante ou pas mais c'est trop... Dans son éducation du coup on y va. Ouais ? Ça lui fait du bien ? Et euh... Ah ouais mais elle est beaucoup. Et je suis un peu un bâtard parce que je la titille un peu avec ça. Oh là là. C'est vraiment un bâtard mais... Et je lui ai fait euh... Je vais demander si avec les prières ils avaient réussi à soigner l'homosexualité depuis la dernière fois. Oh... C'était mon art. Pour ma défense quand j'y étais... Euh... Le pasteur... Je vais prendre le deuxième. Euh... Avait dans son sermon... Euh... Dit aux gens qu'il fallait prier pour aider les homosexuels et les femmes qui voulaient se faire avorter. Car même si elles sont dans le péché elles sont quand même acceptées par vous. Tout va mal. Voilà. Tout va mal. Tout va mal. C'est tiens. Elle est vraiment vraie. Elle est... Bah j'ose imaginer que si tu fais euh... Si tu fais des vannes comme ça euh... C'est que ça va pas être une personne qui va prendre la mouche dessus. Enfin j'espère pour euh... Pour votre relation. Mais euh... Nan ouais tout... Tout va mal avec ça. Enfin... Ah c'est compliqué. Après c'est pas... De toute façon dès que t'as une formulation du genre soigner... Soigner l'homosexualité. Ouais soigner l'homosexualité ou soigner ou euh... C'était quoi ? C'était aider euh... Les gens qui sont dans l'homosexualité ou dans le fait de vouloir avorter et tout ça. C'est un mode... Voilà. Tu sais qu'ils disent qu'on va mal. Prier pour leur flécher. Tu sais que ça va dans la bonne direction. Mais euh... Cette pote justement elle disait qu'elle allait changer d'église parce que le pasteur était un peu vieux et euh... Ce qu'il racontait était un peu euh... Ouais. Ouais. Mais euh... Je trouve ça sain justement comme euh... Comme type de... Le comportement genre euh... Moi j'allais à l'église quand j'étais euh... Quand j'étais gamin. C'est vrai que j'y vais plus depuis très longtemps maintenant. Euh... Mais euh... Je trouve ça sain comme euh... Comme idée d'être critique envers euh... Ce que t'attends de... De ton église euh... Ou de ton... De ton... Bâtiment de culte hein. Que ce soit une église ou autre chose hein. Une mosquée ou peu importe. Et euh... Et euh... Des personnes qui... Qui les dirigent ou qui les animent. Et de te dire. Ah bah ça, ça me plaît moyennement. Et je vais chercher un autre établissement qui peut faire ça. Si t'es dans un environnement qui te présente ce genre de choix. Parce qu'après y'a genre euh... Le village où t'as que ce bâtiment là. Et ainsi de suite c'est encore autre chose. Mais de se dire euh... Ouais euh... Je vais euh... Je vais changer de... De bâtiment parce que là euh... Ça fait un moment que les... Les sermons ou autre chose euh... Euh... Me titillent. Je me sens plus vraiment très bien dans... Dans cette communauté. Pas au sens large mais euh... Cette communauté au sens du bâtiment. Et je veux changer de bâtiment pour euh... Continuer de... De pratiquer. Mais euh... En étant mieux. Enfin dans quelque chose qui me correspond plus. Euh... Je trouve ça euh... Vachement cool quoi. Ouais. Je lag. Je lag. Oh ding. Oh ding. Pas le lag. Y'a des trucs dans l'eau encore. En face de toi. Ouais. Y'a partout mon gars ça. L'apocalypse. Avant qu'on a les jambes. Chaque fois j'ai réfléchi un peu euh... Quand j'étais gamin y'avait des moments où euh... Où j'avais pas spécialement envie et on y allait mais euh... J'avais pas spécialement envie à cause de l'horaire hein plus qu'autre chose. Hum. Et euh... Y'a d'autres moments où j'avais euh... J'étais en mode arrêt c'est cool on y va et euh... Et j'étais bien là bas et... Et je me suis posé la question justement de... Ah rouge rouge rouge. Ah ok. On va voir ça après. Allez blitz. Attention au piège hein si on a. J'ai touché un truc je sais pas ce que c'est. C'est entamé. Vas y avance. Moi je piège derrière toi direct. Ok s'ils sont dans la pièce. Bah on les fonce. Je fais le tour de la pièce avant. Ok j'vois rien. Oh. Yes. J'ai pris ton piège. Ah c'est une même carapace de merde. Ah merde non. Buzz sur toi. Buzz sur toi fais gaffe. Oh merde. Oh ça la calme une sa furie c'est incroyable. Ça tient ? Ah ça tient peur hein. Nickel mec. Il y a un mort c'est pour nous. Il y a un mort il y a plusieurs groupes du coup. J'ai miné l'antichambre. Ritual c'est pour nous. Ok. Ah piège. Un piège qui s'est déclenché. On est bien. On est bien. Tranquille. On est couvert. Y'a pas de soucis. Tout le monde est arrivé en même temps là. Ouais grave. On est nickel là. C'était parfait. Parfait. Ah le BF. Franchement cette arme garde la toujours. C'était trop bien. Tu t'occupes des boss c'est parfait. J'ai mon défi quotidien. La Bérezina. On aura alternative nord ou sud pour les sorties. Le nord étant le plus proche mais on verra ce qu'on peut faire. J'ai refoutu une mine à poison là où la carapace avait pété la mine. Bien joué. Après moi je peux remettre des mines aussi. C'est ça le faire là. Ils sont tout proches du coup c'est chaud. Oh ils sont chauds. Six fight on partira au nord. Ok. 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 C'est facile. Allez putain faut que leur fight est dur comme ça on se barre au nord. Ça faut pas qu'ils crèvent trop vite. Faut qu'ils gardent suffisamment l'agro mais euh. Qu'ils régissent quoi. Faut faire diversion. On va même les attirer. C'est le mec il est dans le bâtiment mais il crie juste il est là. On va. On part au nord. Ouais j'ai l'impression que leur fight est terminée là. On s'y prend vite. J'ai. Je check. Ouais. Ok. Ok juste. Un au nord ouest. On le blitz sa gueule. Ok. Si on les piège. Mais non on casse toi avec ça putain. Bon il va pas me péter le cul là. Allez. T'arrives à l'enlever ? Ouais. Ok il est au ouest. Plein ouest. Sinon on se barre au nord en cours hein. Sinon on se barre au nord en cours hein. Putain ce fight qu'il y a eu. Oh oui. Tu peux repéter un check toi ? Ouais. Il est derrière plus loin. En tout cas bon. On prend du terrain en tout cas. On prend la distance. Ok. Un immolateur sur nous je crois. De. Ah oui c'est bien ça. De petites bosses là. Bien joué. Le parcours avec un car. Check. L'aspiration. Je vois rien autour de nous. On perd ou pas la cadence ? Ça va. Bien les appuis les genoux. Très important les appuis. Les appuis ! Ça va. Oui. Je relance. Et je ne vois toujours rien. Super. Allez on y est. Ouh ouh ouh. Je mets des pièges. Oh le coup qu'il y a. Oh le coup qu'il y a. Oh le coup qu'il y a. Cette tension. Elle est palpable. Ah la la bravo. Ah la la. Bravo. Bravo. Oh. Elle dit moi. Est-ce que tu connais la série Malcolme ? Euh. De. Non. Et j'ai dû voir 2-3 fragments d'épisode en zappant dans ma jeunesse mais ça s'arrête là. On va passer ce quiz alors. On ne m'en a dit que du bien. Ok. Ah oui c'est super bien. Très drôle. On est à peine. Euh. A peine un petit peu trop jeune pour vraiment apprécier foulement mais euh. Ça fait appel à beaucoup de ce qu'on a vécu donc c'est très beau. Ah. Magnifique. Voilà le boucher qui atteint sa dixième unité. Joli. Et voilà. J'ai pris docteur. Je vais me soigner comme un bâtard maintenant. Comme un bâtard. Comme un bâtard. Non on est bien là. On est bien bien bien. Bien. Bien là. Niveau 49. Oh. Niveau 49. Attends. Désolé. Je me rétracte. Niveau 49 j'aurais bien essayé de le monter au niveau 50 pour avoir le trophée. Du coup je vais prendre quelqu'un d'autre. Oupreuuu. Je prends le niveau 13. Oupreuuu. Souris.